Et bien bonjour les sportifs et les sportives du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de rouler sur vos objectifs. Pour nous, ça y est, c'est le grand jour, c'est l'heure du départ, on va passer des claquettes aux chaussures, on est parti pour le SDPO Trail 64 km de Bayonne à travers les tempes d'encore, tout est prêt, juste là, sur la table, tout le matos. Il est actuellement 2h40 du matin, on a pris le petit déj, ça y est, on est bon, je ne vous ai pas montré toute la partie dossard, etc. La veille, on a été faire du balisage, on a été avec toute l'équipe de bénévoles et tout le staff, faire du balisage, couper un peu des branches, etc. Pour repérer le terrain et pour aider aussi l'organisation, évidemment. Petite prévention, j'ai fait quelques plans pendant ce balisage avec le staff, donc c'est normal si vous n'avez pas toujours les bonnes couleurs ou la bonne météo en parallèle, c'est qu'il y a certains plans qui proviennent des jours d'avant, mais je vais essayer au maximum de filmer pendant la course, sachant que les 20 premiers kilomètres à peu près, on sera dans le noir complet, je vais essayer d'avoir le départ, je n'ai actuellement aucune idée de ce que ça va rendre. On se retrouve d'ailleurs au départ ou alors pendant la course, si ça rend rien, à tout de suite, on est parti, 64 bornes sous 33 degrés, ça va être sympa. Let's go ! Et voilà, on est de retour sur la ligne de départ, plus de 35 nationalités présentes, ils ont mis tous les drapeaux, forcément beaucoup d'Européens, des Chinois, des Cambodgiens, des Thaïlandais, bref, énormément de monde, cette ligne d'arrivée s'annonce folle, il faut la mériter, on part de là, on revient de là, on fait une grande boucle, je vous mets le plan juste là, on fait une énorme boucle autour de tous les temples. Au début, apparemment, ça va être beaucoup de campagne, de noire, de nuit noire, évidemment, et ensuite, le soleil va se lever d'ici 2h, vers 6h du matin, et là, ça va être magnifique, je vous reprends à ce moment-là, juste après la ligne de départ, je vous laisse sur l'ambiance de la ligne de départ, j'ai des petits frissons là, ça y est, ça y est, on a envie, ça y est, on a envie d'y aller là, ça fait plaisir, allez, kiffez, je vous emmène avec moi, let's go ! Ok, on a reçu de votre directeur de course aujourd'hui qui veut vous expliquer toutes les subtilités du parcours. Ok, on a compté maintenant, 5, comptez ensemble, 4, 3, 2, 1, go ! Allez ! Et ça y est, kilomètre 19, on y est, le jour se lève, à peu près 2h10 de course, dans ces eaux-là, on n'est pas précis, on n'est pas précis, on marche vers le soleil, c'est pas pratique de vous prendre, mais pour l'instant, tout se passe bien, il fait déjà très chaud, on pense à bien s'hydrater, bien manger, et on essaye toujours de courir, on marche juste pour la petite vidéo, mais sinon, on essaye de courir jusqu'au moins au 32, tant qu'il fait frais relativement, parce que la nuit, il fait entre 22 et 26 le matin, et après, ça monte jusqu'à 34, en plein cagnard, ressenti 40, donc on va essayer de borner, d'attaquer un peu jusqu'au 32, et après, on va réduire le rythme, on fera en fonction du soleil. Je vous emmène avec moi, je vous laisse sur ce petit lever de soleil incroyable. Et voilà, je vous reprends, 27ème kilomètre, le soleil commence à se lever, il est encore assez bas, et caché derrière l'horizon, encore un peu, donc ça va, niveau chaleur, mais bon, on fait déjà bien chaud, on va se mentir, on profite là, on continue d'essayer de mettre un peu de kill, tant qu'il ne fait pas trop chaud, c'est des longues lignes droites, on fait du bien d'enlever la frontale et de passer le jour, il y a une petite libération quand même, voilà, là on a rejoint le parcours du 42, et maintenant, prochaine étape, le ravito du 32. Je vous emmène, c'est magnifique, et là, on recommence la partie qu'on a balisée en scooter, donc on connaît en plus, un peu plus facile, mentalement. Allez, go ! Et alors là, les petits potes, c'est la rigalade. Là, on court dans les rizières sèches, c'est un espèce de sable terreux, on court sur les petites rigoles entre chaque rizière, qui est un peu surélevé, c'est assez fou avec le soleil qui est en train de se lever, il commence à taper un peu, mais ça va, et on voit, le 32 là-bas, et on coupe après la rizière. T'as rigalade. Et bah, on s'y attendait, et il y a deux infos qui sont confirmées, c'est magnifique, c'est franchement fou, je fais un petit contre-jour comme ça, j'ai aucune idée si vous me voyez. La première info, c'est magnifique, la petite pause pipi pour ma compagne, et deuxième chose, il fait chaud, il fait déjà très très chaud, il est 7h20, j'ai pas hâte d'être à 11h si vous voulez mon avis, mais ça va le faire, ça va le faire, on est parti direction le ravito, let's go ! Ça y est, on attaque la côte de Pnambok, les fameuses 650 marches, un peu dures, ça devrait être le seul passage qui monte, 10 400 de dépouille, ça mène pas je crois, mais un truc comme ça, qui monte, on sort du ravito, en bas il y a à nouveau le ravito, ça c'est cool, en haut et en bas de la côte, ça le ravito. Et là c'est la victoire, là, là c'est incroyable, premier temple, premier vrai temple qu'on croise, deux jours, c'est juste fou, c'est waouh, et en plus on a fait le balisage avant, on n'avait pas le droit de baliser les temples, du coup on s'est laissé la surprise, on n'a pas voulu visiter ni rien, donc là on découvre en même temps les temples, et c'est pour ça qu'on est venu très clairement. Et forcément, quand on est monté après, on redescend, je vais montrer le point de vue là-haut, on vient de se faire la descente, et ce qui est assez sympa, et toujours assez con, mais c'est pour ça qu'on s'inscrit à des trails sûrement, parce qu'on est un peu con, on revient au ravito. Et ce qu'il faut savoir, je vous mets des images de mon arrivée au ravito, pour vous montrer à quoi ça ressemble maintenant, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des ravito, c'est des locaux qui organisent ça, et qui mettent en place tout ça, donc c'est pas forcément les ravito qu'on a l'habitude de croiser en France, ce que je trouve d'autant plus fou, c'est qu'ils ont réussi à s'arranger avec la population locale, pour créer de l'emploi, évidemment, et pour créer des ravito de qualité, donc ça c'est assez ouf, et il y a auprès de tous, c'était bon les ravito, c'était délicieux, on se régale, il y a des fruits, il y a tout ce qu'il faut, évidemment on ne retrouve pas la même chose qu'en France, que ce qu'on a l'habitude en France, mais c'est normal, tu viens faire un trail au Cambodge, t'es au bout du monde, dans un pays sous-développé, qui galère, et c'est déjà fou qu'ils réussissent à mettre en place des ravito, donc bon, ça c'était le petit passage ravito, nous on se régale, on est trop content, il faut juste prévoir les pastilles de sel dans le sac, et les petites cacahuètes, sinon c'est nickel, et juste maintenant je vous envoie, à traverser de la jungle, je vous avais mis la vision de nuit, et là je vous mets la vision de jour, on a traversé une petite jungle, avant de monter, tout en haut de Numbok, franchement, putain ça tire là, on sent qu'on est à 32, et des patates, ça commence à tirer, et il commence à faire très chaud, mais bon, bon, trêve de blabla, on est reparti, la moitié du parcours, l'autre moitié arrive, le plus dur commence, let's go, dans ce paysage là quoi, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux ajouter, ajoute-le en commentaire, le mec est dedans, ça y est, c'était l'instant promo, n'hésite pas à le faire quand même, ça fait plaisir, mais voilà, on est reparti, 33 bornes, et let's go, je vous emmène, là il y a une longue ligne droite, en plein cagnard, on va essayer de la faire, tant que ça tabasse pas trop, et se foutre dans la jungle, après pour l'ombre, ok, je suis sûr que vous avez jamais vécu ça en trail, vous êtes prêts pour une scène insolite, 3, 2, 1, on traverse actuellement en mariage, c'est ce qui s'appelle, deux salles, deux ambiances clairement, la raison principale pour laquelle on est venu, et on en chie, c'est pour ça, là le rythme il a carrément baissé, ça y est, il fait chaud, en une demi-heure on a pris 5 degrés, et en plus il y a la fatigue de la nuit, des jambes, on est presque à 38 bornes, en 4h56, mais on va dire que c'est anecdotique, parce qu'il y a du sable, il fait chaud, ça commence à devenir dur, et puis surtout il en reste encore 27, un truc comme ça, donc, entre l'économie et l'envie d'avancer, parce que forcément c'est la boucle, 26 me râle ton à côté, et on avance quand même, mine de rien, bientôt plus qu'un semis, l'idée c'est d'essayer de jouer avec cette corde, donc pour l'instant on a tenu le plan, on a réussi à bien envoyer de nuit, on a réussi à bien courir de nuit, donc ça c'est cool, à la fraîche, et là comme ça on peut un peu profiter, réduire aussi, parce qu'il fait très chaud, réduire la voilure, et profiter de ces merveilles là, petites pépites, il n'y a pas trop bien là, l'ambiance, il n'y a pas un bruit, il n'y a personne, il n'y a aucun touriste, le temple il est pour les trailers, à la régalade, vraiment, à venir le faire, la régalade, c'est magnifique, mais c'est dur, bon j'ai une astuce, et un débat à lancer, le chemin il passe à côté, de plein de petites cases comme ça, à trop cool, ou certes en ravito, il n'y a pas de coca frais, mais alors il y en a dans toutes les petites cases, ils en vendent tous, à 3000 riel, soit moins d'un euro, donc carrément tu peux en acheter, et ça fait du bien, et maintenant question et débat, je sais qu'il y en a plein qui sont, c'est pas sain, il n'y a pas de je sais pas quoi, c'est pas avec du gluten, le coca ça relance en trail, on est d'accord, là on est à 43 bords, on est d'accord qu'un coca frais, c'est la vie, ça défonce, c'est trop cool, j'en bois jamais dans la vie, sinon, mais sur un trail chaud comme ça, dis moi en commentaire, toi si tu prends du coca, sinon ce que tu prends à la place, quelle boisson te revigore aussi fort que ça, quel plaisant plaisir, et c'est pas de la pub non sponsorisé, c'est vraiment moi et mon kiff, allez on continue en marchant, pour boire ce petit coca frais, pas beaucoup d'arguments, qui nous ont fait venir au bout du monde, celui là on fait clairement partir, ce petit temple là, je vous mets une vidéo maintenant, on l'a fait, on scout, tout le tour, c'est le départ du 18, donc on a rejoint le dernier format de cette course, ça veut dire, qu'il reste plus 18 bornes, avant, ça a été en train d'arriver, j'ai bipé le gros mot, pour la nouvelle politique, du tube, vous avez capté, des bisous, alors ça, c'est très difficile, nous mettre, un plan d'eau, à 50 bornes, alors, qui fait 33 degrés, j'ai qu'une envie, c'est de me foutre dedans, ça c'est pas cool, ça c'est, pendant que c'est petit, c'est bas, mais c'est le jeu, on attendra l'hôtel de la piscine, bon, je suis grillé complet, il n'y a plus zéro distraction, ou divertissement, l'entendement tomorrow, mais, comme vous avez dû cliquer sur cette vidéo, pour voir un peu de temple, d'entendant les temples d'encore, voilà, on en a un de plus juste là, et, on en profite pas trop, dur d'en profiter, on est carbo, enfin moi je suis carbo complet, à la chaleur, ma strike, on est à 52 bornes, il me reste plus que 12, on est au ravito, 7 bornes, ravito, 5 bornes, et on est arrivé, on va découper comme ça, c'est très beau tout le cas, allez on s'accroche, bon alors on est au ravito, il reste 12 bornes, clairement, clairement, c'est là que ça devient dur, c'est pour ça qu'on fait de l'ultra, on est à 52 bornes, donc il doit rester à peu près, dans ces eaux là, de toute façon, il nous reste un ravito dans cette borne, on va essayer de, voilà, pour les 8h c'est mort, il reste 40 minutes pour faire 8h, on va essayer de viser les, les moins de 9h, ça serait bien, mais 9h15, 9h30 ça le fera, tant qu'on finit là, là on est passé en mood, tant qu'on finit c'est ok, tu connais ce changement en trail, où t'as un objectif chrono, et après t'as un mode, ouais, finalement, les 34 degrés, ils sont plutôt ressentis, 40, et ça fait une dive quoi, ça fait une grosse dive, mais bon, allez, je vous emmène, on est reparti, bon ça y est, on entre dans la dernière heure de course, c'est là que le mental va commencer à se réveiller, commence à toucher du doigt à la fin, alors dernière heure, parce qu'on est à 6 km heure, on n'avance plus, c'est très très dur, il fait très très chaud, il est bientôt midi et demi, c'est un supplice, c'est un four, juste un four, thermostat à 180, 8 heures, on est cuit, c'est bon, et là, je voulais passer plusieurs petites dédicaces, première, au baliseur, c'est incroyable le job qu'ils ont fait, toute la boucle est hyper bien balisée, c'est hyper clair, on n'a pas eu de doute une seule fois, alors qu'on a été très souvent tout seul, franchement, chapeau, chapeau bas même, deuxième, je vais faire une petite dédicace à toutes les meufs qui font des ultras avec leurs règles, qui sont réglées le jour d'une course, ma meuf actuellement est en train de vivre ça, et j'avoue que je me sens totalement impuissant, juste, je me dis que je suis qu'une merde, je suis en train de galérer physiquement, elle a galéré physiquement, et en plus, elle gère ça, donc franchement, ouh, hip 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 pour un, comme on dit, dans quelques coins reculés de France, enfin voilà, c'était, je profitais de ce petit moment, encore une énième ligne droite, interminable, en essayant de marcher, je marche à 6 km heure, mon cardio est à 150, tout va bien, tout va bien, allez, je vous emmène voir un énorme frangipanil, c'est magnifique, bon, c'est un peu compliqué, il reste 5 bornes, on va les faire, là c'est bon, c'est parti, c'est compliqué, mais on est remotivé, j'ai trouvé comment me motiver, et vous allez m'aider, on va faire une visualisation, de moi, dans 4 heures, à la piscine, avec une bière, je vous mets ça tout de suite, et on se reprend, ça fait trop du bien, on est reparti, ou quoi, non je rigole, vraiment, ça ne m'a pas rebouflé de ouf, mais ouais, on y pense fort, en tout cas, allez, je vous emmène, je pense que la prochaine vidéo, c'est l'arrivée, il reste 5 bornes, on va essayer d'envoyer, faire, enfin vous voyez, est-ce qu'on peut, et on y va, allez, tout de suite, je voulais vous faire une petite vidéo de fin, au gala, mais c'est un peu bruyant, alors du coup, on va se retrouver dans un endroit plus calme, santé, et voilà, sans transition, on se retrouve aujourd'hui, après la course, le lendemain de la fin de la course, il s'est passé énormément de choses, c'est pour ça qu'on va débriefer, maintenant tranquillou, la médaille est là, le t-shirt est là, je ne les ai pas quittés depuis hier, on fusionnait avec ma peau, mais ça c'est normal, tous les trailers, on est pareil, plein plein de choses, donc je vous ai laissé, il restait 5 km, on était en galère, il faisait très très chaud, on s'est mis à courir une première fois, le pic de cardio à 172, je me suis dit, je vais exploser, je ne tiendrai même pas 2 km à cette allure-là, impossible de courir, beaucoup trop chaud, beaucoup trop brillé, mais ça, ça va, ça a été, on a géré, on a relancé forcément les 410 mètres, on a fait un sprint au max, du max, en 7.30, mais on était à fond, on a fini, on récupère notre médaille, je vous mets juste là, la médaille de finisher qu'on récupère, c'était forcément trop cool, plein d'émotions, je suis tombé, j'étais KO, je me suis allongé dans l'air, ben plaisir, de l'eau fraîche, on a ensuite été faire un petit massage, on a attendu un peu, mais il faisait chaud, on avait marre, on avait qu'une envie, c'était de profiter de la piscine, de la clim, prendre une douche, parce qu'on était plein de douceur, donc du coup, on est rentré assez rapidement, on n'a pas eu le temps de voir le classement de la Corse, et on n'a pas eu le classement, donc on a attendu jusqu'à, il y a une heure de ça, pour ma part, et jusqu'à hier soir pour Marie, et le soir, on a eu le gala, pour le dire, on y allait juste pour manger, boire un coup, et voir les copains avoir leur médaille, et leur podium, on y a été, donc sans aucune prétention, on s'est assis dans un coin, on regardait le spectacle, très beau spectacle d'ailleurs, de la danse cambodgienne, des combats d'arts martiaux, de boxe cambodgienne, qui est super impressionnant à voir. Et là, d'un coup d'un seul, on ne sait pas pourquoi, on appelle Marine Poirier, ma fan, celle qui a couru avec moi, pour monter sur le podium, elle est cinquième féminine, et là on se dit, on a peut-être fait un truc, attends, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est cinquième féminine, on n'avait aucune idée du classement, on savait qu'on était, dans un premier tiers, un peu plus qu'un, et là, juste là, elle monte sur le podium, on lui donne, on lui donne le trophée, de cinquième féminine, alors ben non, c'est pas possible, il n'y avait personne, aucune autre fille, les quatre premières étaient pas là, elles étaient rentrées, ou elles n'ont jamais rien, elles prenaient leur bain, et on lui donne, et je fais, mais alors, ça veut dire qu'on est combien au total, et ça veut dire que je suis combien dans ma cathé, ça pose la question, et ce matin, on voit, troisième dans la cathé, on finit, je finis, troisième de ma catégorie, ma fan finit cinquième féminine, et on finit, respectivement, 21 et 22ème, pour elle, 21, pour moi, 22ème, mais on finit en même temps, tu connais, donc vraiment, pour vous parler un peu des stats, il y avait 120 participants, alors oui, c'est pas énorme, c'est un peu la saucisse en termes de participants, effectivement, il n'y avait pas Mathieu Blanchard en tête de liste, mais, mais, sur les 120 participants, il n'y a que 75 personnes qui ont fini, sur les 75, il y en a une qui a fini en 16h, et cinq qui ont fini en plus de 12h, donc c'était la limite, la barrière horaire, c'était 12h, donc, c'était dur, c'était vraiment très dur, et pour vous donner un petit peu de comparaison, cette année, le premier finit en 7h11, quand il y a trois ans, le premier finissait en 5h18, donc il y a deux heures d'écart, alors, voilà, il y a plein de questions qui se posent, évidemment, mais c'était une année plus difficile, il l'a fait très, très, très chaud, il faisait très, très, très humide, vous l'avez vu sur la vidéo, j'espère d'ailleurs qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, pas respect pour la médaille, pour l'expérience, parce qu'on en a chié, et on a essayé de vous divertir pendant la vidéo, et ça, c'était fatigant, mais j'espère que tu as kiffé, on te donne rendez-vous la semaine prochaine, pour vous donner plein de tips, pour ce genre d'épreuve, si toi aussi, tu prépares le Cambodge, ou une autre épreuve similaire, je vais vous donner plein de tips, sur le retour d'expérience, qu'on a bien fait, mal fait, ce qui était bien, ce qui s'est bien passé, après, c'est une course qui s'est globalement, très bien passé, juste de la fatigue, mais voilà, je vous donne tous mes tips, et ce qu'il y avait dans mon sac, la semaine prochaine, ou la semaine d'après, la vidéo arrive, je vais la bosser, là, je vais aller boire une bière, on va se reposer, toujours aussi rigoureux, à l'entraînement qu'à l'apéro, j'espère que ton week-end, c'est très bien passé, que tu as défoncé tes courses, je te souhaite, des gros bisous, et si jamais ça t'intéresse, l'association qui a organisé, d'une manière incroyable, toute cette course, part la semaine prochaine, avec toute une équipe, dans le Cambodge, afin d'aider des villages, des familles, faire du bénévolat, de réparer des ponts, réparer des puits, donner des chaussures, des t-shirts, c'est incroyable, je vous invite à aller soutenir leur travail, parce que c'est vraiment une très belle assaune, on a adoré faire le balisage, et vivre cette course, à moitié de l'intérieur, à moitié, en tant que participant, c'était vraiment fou, ça donne un autre tournant, à la course, et cet aspect, c'était vraiment une course authentique, on a pu croiser des villages, croiser des vaches, au milieu de la course, c'était vraiment fou, des singes, c'était juste fou, et incroyable, on a surkiffé, donc n'hésitez pas, et si vous avez des questions, ils y répondront, je vous mets le lien, de leur insta, directement dans la description, voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu te portes bien, que tu as kiffé cette vidéo, je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, et on se retrouve très vite, ciao, bye !